Donc c'est après moi, on continue Evoland 2. Où est-ce qu'on s'était arrêté ? La catastrophe avait eu lieu, si je ne me trompe pas. Non pas de nouvelle partie. On s'était retrouvé dans le futur. Et il nous fallait donc trouver 5 objets. Je ne sais plus c'était quoi les objets qu'il fallait trouver. C'était quoi notre quête ? On n'a rien, je ne me souviens plus. Enfin, il fallait trouver 5 objets à 5 endroits différents. Il y avait le machin du feu, le machin de l'air, de l'eau, sur tous les éléments. Donc là, je vais aller faire un tour du côté de chez les pirates. Il y en avait une là-bas, je m'en souviens. Salut Max, salut Jess, comment allez-vous ? Ah oui, il faut reprendre, c'est comme ça qu'on prend le bateau. Je crois. Bonjour Monsieur. Vous voulez aller jusqu'où juste ? Oui, je retourne sur l'île maudite. Oui, non, mais je sais, tu l'as déjà dit tout ça. Bah écoute, ça va. J'ai super mal aux jambes. Je sais pas ce que j'ai, alors c'est peut-être le boulot hier. Je me suis... Donc ça va, je reste assis. Je suis en vacances, je reste assis. Ah, hier, je bossais dans une machine, j'étais à un endroit dur d'accès, donc j'étais sur la pointe des pieds. Donc j'ai les chevilles et les jambes complètement éclatées. Et je m'en remettrai, ça ira mieux demain. Ah, il n'y a plus l'escalier là ? Moi je suis épuisé aujourd'hui, donc je me repose. Ah ! Je t'ai pas trop vu sur internet hier soir, t'as fait la fête encore ! Qu'est-ce que tu racontes ? Ah ! Ah, on a voyagé dans le futur, mais euh... Un peu avant d'avoir quitté la zone. Ce n'est qu'une hypothèse, il est tout à fait possible que nous nous retrouvions à mon époque. Ou celle de Mademoiselle Fina et de Dexterminator. Alors... Mais comment... Comme le dirait Mademoiselle Fina, je crains que nous ayons d'autres choix de toute façon. Exactement ! Tu as des crampes à tes jambes ? Non, même pas. Non, c'est juste des douleurs... Ça va. Je sens qu'elles ont travaillé hier. C'est plus des courbatures que des crampes. Tu n'auras la réponse qu'une fois arrivée. Il y a une énorme tache sur ma lunette. C'est bon. Je ne tiens plus à rester dans ce futur plus longtemps. Ils ont disparu ! Pourquoi ne suis-je pas parti avec eux ? Mais que vais-je faire maintenant ? Et maintenant... Que vais-je faire ? T'as raté un super moment euh... Je dis... Dans le style de jeu, c'est... C'était le... C'était le moment du jeu en... 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 En RPG euh... Façon Final Fantasy 7 euh... Façon Final Fantasy avec les barres ATV et tout. C'est la partie du jeu qui t'aurait plu. Tant pis. Salut ! On est déjà de retour. Ménace ! Comme je suis heureuse de te revoir. Dox Terminator, Mademoiselle Fina. J'ai cru que vous aviez disparu. Cela veut donc dire que le magite n'a pas fonctionné ? Si ! Tout a bien fonctionné. Mais c'est une longue histoire. Par où commencer ? J'ai encore du mal à le croire. Mon fils, un terroriste ! Et l'arme ! Il ne faut point que je m'inquiète. Reynaud n'est plus un enfant à cette époque. Il a sûrement pu échapper avant l'explosion. Peut-être le reverrai-je. J'ai moi-même été très surprise de voir ces deux apparaître. Il y avait aussi du gameplay façon Bomberman. J'avais complètement oublié ce passage. Et lorsque ce qu'ils m'ont tout raconté, je n'y croyais pas vraiment. Qui croirait sur ce parole des gens qui prétendent venir du futur ? Je n'ai jamais... Je n'ai vraiment été convaincu qu'après avoir parlé à Cérès. Cérès ? Peut-on lui faire confiance ? A mon avis, non. Elle nous a sauvé de l'explosion de l'arme. Et elle nous a indiqué comment rassembler les fragments de la clé magie. Ah voilà, c'est ça qu'il faut que je cherche. Je le sais, mademoiselle Fina. Et je lui en sais gré. Sans elle, jamais je ne vous aurais revu. Mais mon père m'a souvent répété que l'on n'a jamais rien sans rien. Pourquoi vous a-t-elle aidé ? Voilà ce que j'aimerais savoir. En tout cas, sa connaissance des magies ne fait aucun doute. Les rares descriptions de la clé magie que j'ai étudié confirment ce qu'elle nous a expliqué. Cela ne changera rien pour mon fils. Au contraire. Si nous effaçons l'arme de la trame temporelle, Reynaud n'aura jamais l'idée de chercher à l'activer. C'est une bonne partie de l'histoire qui sera réécrite. Pour tout vous dire, cela me terrifie. Comment être sûr des conséquences que cela engendrera ? Je ne resterai pas sans rien faire. Quoi qu'on fasse dans la vie, il y a toujours un risque. Et franchement, ça ne peut pas être pire que la situation actuelle. Je suis d'accord avec Mademoiselle Fina. Quoi que nous changions, ça ne fera qu'améliorer les choses pour moi. Pour nous, sûrement. Peut-être pas pour tout le monde. Mais j'imagine que cela vaut le coup d'essayer. J'espère que nous faisons le bon choix, Kuro. On verra. Rapportons vite les fragments de la clé magie à Cérès. Je suis heureux de pouvoir à nouveau t'aider d'Exterminator. J'ai regardé tout à l'heure mon ancienne sauvegarde. Elle était à 14h et les bouettes. Là, on en est à 7h de jeu. Donc je pense qu'on en est à peu près à la moitié. Ok. C'est à quelle époque, ça ? C'est le passé du passé ou c'est le passé du présent ? Ça a l'air vachement plat. Je crois que c'est le passé passé. Pas beaucoup de détails. Oui. Ce n'est pas les mêmes pirates. Vous êtes nouveau, c'est ça ? Tenez-vous à Caro sinon je rage et je quitte. Il veut rage et je quitte. Il veut rage et je quitte. Ouais ! C'est vraiment trop trop bien d'être un pirate. Tous les jours, je me dis que j'ai le bien fait d'avoir suivi Monsieur Roberts. Mais il a l'air de se faire des soucis ces derniers temps. Tu as vu Monsieur Roberts ? Le pirate Roberts, je présume. En chair et en os. Vous n'avez pas l'air de genoux en quête d'aventure. Vous semblez plutôt vivre votre propre épopée. Profitez-en bien, la vie est remplie de défis pour qu'il sait les découvrir. Certaines aventures peuvent être fort douloureuses. Croyez-en ma vieille expérience. Le chemin peut être périlleux, mais toutes les aventures valent la peine d'être vécues. D'ailleurs, voulez-vous m'aider pour ma prochaine aventure ? Ouais. Voyez-vous, il se trouve ? Comment vous expliquer ? C'est encore assez étrange pour moi. Mais voilà. Je suis amoureux. Oh. Ce sont des choses qui arrivent. Et qui est leur élu ? C'est... une femme magnifique. Une femme formidable. Forte et fragile à la fois. Comment une telle femme pourrait-elle aimer quelqu'un comme moi ? Effectivement, si on n'en croit les probabilités, j'admico des guerres en amour. Mais peut-être que lui écrire une missive serait un bon début. Mon père n'y manquait jamais avant d'aborder une négociation délicate. Une lettre ? Mais oui ! C'est une excellente idée. À l'instant, je vous en prie. Je vous prie. Tenez ! Toi qui as abordé mon cœur, qui as pillé mon sommeil, mon vocabulaire utilisé est très sommaire. Merci ! Si elle répond positivement à mon amour, c'est décidé. Je prends ma retraite et je vous donne mes trésors les plus précieux. Inutile de les chercher, ils sont bien cachés et moi seul on connaît l'emplacement. J'attendrai la réponse à ma lettre avec impatience. Vous ne pouvez pas vous tromper, il suffit de la remettre à la femme la plus exceptionnelle du continent. C'est assez vague comme description. Je ne comprends pas pourquoi c'était si compliqué. C'est plutôt mignon comme histoire. Je ne trouve pas curieux. Les négociations semblent bien l'engager. Si les deux parties font preuve d'une bonne volonté, cela devrait se conclure par un accord gagnant-gagnant. J'espère qu'elle est au moins à cette époque. Je prends la mer. J'ai pas visité les autres îles, je sais pas si on peut y aller. Après je pense qu'on aura une sorte d'objet volant. Ah j'avais oublié, il fallait que je retourne aussi récupérer l'objet volant à la pyramide. J'ai pas encore oublié. Mais y'a rien. On va explorer un peu. Ah le pays des neiges. Il est bien long mine de rien c'était volant 2. Bah comparé au premier qui durait 3 heures, celui-là ouais, 14 heures faut compter. Il est bien plus construit, bien plus abouti. Mais comment on fait pour que ça m'arrive ou pas ici. On retourne un jour en développement 3. Je pense pas. Ce qui est regrettable. Ah oui, ça c'est le passé du passé. Je m'en souviens. Donc là y'a rien. Ça sert à rien de visiter ici. Est-ce que si je me trompe pas ? Euh... Evoland. Donc ceux qui ont fait le jeu, c'est comment il s'appelle ? Shiro Game. Sorti en 2015. Ensuite ils ont fait un jeu qui s'appelle Northgard. Et si je me trompe pas c'est un 4X. C'est un jeu de stratégie en temps réel. Ouais c'est pas... Après ils ont changé complètement de domaine les mecs. Et ils ont fait un jeu, le dernier qu'ils ont fait en 2022 c'est un jeu qui s'appelle Dune Spice Wars. Et c'est encore un jeu de stratégie en temps réel de type 4X. Je sais pas. C'est dommage qu'ils aient changé de style. Moi j'adorerais celui-là. Oui c'est nul. Carrément. Ça ça doit être la forêt... Voilà la forêt des cils. On est revenu dans le présent ? Mais c'est impossible. On n'a pas activé de magilite. Je... Je n'ai rien touché. D'aucuns affirment que la forêt des cils se trouve hors du temps. Voici donc ce qu'ils veulent dire par là. C'est un lieu drôlement étrange. Tu ne trouves pas Kuro ? Donc ça c'est... Il sera toujours à la même époque celui-là. Bienvenue dans la forêt des cils. Ici, tous les temps convergent dans une infinité de maintenant. C'est un magnifique présent de la nature que de pouvoir vivre éternellement le même instant. Encore et encore sans fin. Vous ne pensez pas ? Je sais pas. Ça dépend. Il faut demander ça à Bill Murray dans Histoire sans fin si ça lui a plu de vivre tout le temps la même journée. Vous aussi vous êtes venu trouver votre destin ? Comme tous les autres héros qui viennent voir notre oracle j'imagine. Un jour sans fin. Ouais. Oh c'est vous ! Vous êtes déjà venu ici n'est-ce pas ? A moins que vous ne soyez pas encore là. Le temps n'a pas d'importance ici. C'est un... C'est un tout auro. Je les connais ces gens-là. Des héros viennent des quatre coins du monde pour que notre oracle leur dévoile leur prochaine quête. Comme elle connaît tout du passé et du futur, elle seule peut répondre à leurs questions. Nous sommes à la confluence des temps. Ils peuvent donc parfois attendre des années avant que leur destin ne soit révélé. J'imagine que leurs fans doivent attendre leur retour avec impatience. C'est pour ça qu'il n'y a pas de nouveau jeu. C'est parce qu'ils attendent la révélation de l'oracle. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est pas possible j'arrive pas à me sentir cette chanson de la tête. Mais où sont passées mes bombes ? J'étais pourtant certain de les avoir avec moi. Cette fois c'est sûr je vais écraser ce blondinet prétentieux. Vous n'êtes pas comme les autres héros. En êtes-vous seulement d'un... En êtes-vous seulement un d'ailleurs ? Je sais pas. Bienvenue héros de ce monde. Je ne suis pas un héros. Je veux simplement que mon fils... Je le sais Ménos. Les courants du temps n'ont aucun secret pour nous les Sylves. Ici tout s'est déjà passé de nombreuses fois encore et toujours. Mais... Ça veut dire que tout est prédestiné alors ? Tout ce qu'on fait n'a aucun sens et ne sert à rien ? Au contraire Fina. Les choix que vous faites façonnent votre destin. Et le destin à son tour façonne vos choix. Seuls certains possèdent la liberté absolue. Celle de tout changer. Vous parlez de Kuro, c'est bien ça ? Oui, Kuro est l'un de ceux-là. Les choix qu'il a fait, qu'il fait et qu'il peut et qu'il fera peuvent tout ou ne rien changer. Ça veut dire qu'il peut sauver mes parents et mon village ? Je pourrais aider mon fils avant qu'il ne soit trop tard. Cela peut-être et bien plus encore. Mais auparavant, vous devez rassembler les 5 fragments de la clé magie. N'est-ce pas pour cela que vous êtes ici ? Oh, je passais par hasard. J'ai une question à vous poser Oracle. Je t'écoute Velvet. N'est-il pas dangereux d'utiliser la clé magie ? Elle risque de détruire plus de choses qu'elle en sauvera. L'impact d'un tel événement sur l'espace-temps ? Je ne peux répondre à ta question Velvet. Seuls vous, autres humains, pouvez trancher. Pour nous les Sylves, passé et présent n'ont pas de sens. Cause et conséquence non plus. Il n'y a pas d'hier ni de demain. Il n'y a qu'un éternel maintenant. Dans ce maintenant, vous êtes là et vous ne l'êtes pas à la fois. J'ai mal à la tête. Ce que nous voyons comme un avant et un après, vous le voyez dans son ensemble. C'est bien cela ? C'est exact, Menos. C'est pour cette raison que nous ne pouvons juger du bien ou du mal. Car ils font partie d'un même tout. Alors pourquoi chercher à les distinguer ? Je ne peux pas surtout comprendre, mais je suis d'accord que rien n'est jamais ni tout noir ni tout blanc. Reynaud par exemple. Il a voulu tuer beaucoup d'humains. Et d'une certaine façon, il a réussi car sans lui, on n'aurait jamais atteint l'arme. Mais à sa place, si l'Empire avait tué ma famille, est-ce que je n'aurais pas fait la même chose ? Je préfère penser que non, mais je ne pourrais jamais être certaine. J'imagine que nous n'avons parfois pas d'autre choix que de juger nos actions après les avoir commises. Oracle, pouvez-vous nous donner le fragment de la clé magie ? Je vous l'aurais donné avec joie s'il avait été en ma possession. Mais les magies l'ont confié au gardien de notre bosquet sacré. Le gardien a longtemps veillé sur le bosquet, mais petit à petit, ses forces se sont étiolées. Il a fini par être contaminé par les mauvais esprits de la forêt, les Sadistas. Je ne pense pas qu'il puisse vous entendre dans son état actuel. De plus, les époques se mêlent dans le bosquet sacré. Vous pourriez vous y perdre et y irer jusqu'à votre mort. Il n'y a aucun moyen d'aider le gardien ? Peut-être qu'on pourrait se débarrasser de ses Sadistas. Ce ne sera pas chose facile. Mais peut-être qu'avec une larme de Sylve... Une larme de Sylve ? Cela n'existe pas vraiment. Nous autres Sylve n'avons ni passé ni futur. Donc aucune tristesse, aucun regret, aucune occasion de pleurer. Pourtant, je sais que vous obtiendrez une larme de Sylve. Comment cela peut-il être ? Allez voir à l'entrée du bosquet. Finrella pourra sûrement vous aider. Encore une épreuve à surmonter. Ça a l'air dangereux, mais peut-être qu'il y aura des vestiges magiques à explorer. J'ai toujours apprécié les promenades en forêt. L'heure du choix approche, Kuro. Vous voulez entrer dans le bosque sacré ? C'est malheureusement impossible pour de simples humains. Mais vous, vous n'êtes pas uniquement humaine. Puis ça ? Elle ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? C'est étonnant, mais vous avez du sang Sylve. Vous devez posséder certains pouvoirs. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi. Moi ? Une Sylve ? Non, vous n'êtes pas une Sylve. Mais vous devez en avoir une dans votre famille. Dans ma famille. Oui, si vous voulez rentrer dans le bosquet sacré, il vous faudra la retrouver. Mais c'est impossible. Ma famille, mon village, il est... Réfléchissez, il doit bien y avoir un membre de la famille de cette jeune fille quelque part. Il faut trouver cette Sylve et obtenir sa larme pour entrer dans le bosquet sacré. Bah, il doit y avoir son ancêtre. En 14h, ça me fait combien ça fait ? Les épandées ça fait.. Il y en a 7h il reste, ça fait 3 streams, ça fait demain, après mardi, ça ne m'arrange pas. Tiens, c'est rare de se voir de la visite par ici. J'imagine que tu cherches à échapper à la guerre. Oui, tu n'as rien à craindre ici nous semblons des troubles, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis installé dans mon coin. C'est étrange, il me rappelle un peu mon père. Mais oui, vous êtes Finrod, père de Finrost. Vous êtes mon grand-père, le fondateur du village de Nibiru. Mais lui spoil pas toute sa vie. Jeune fille, vous êtes tout à fait charmante, mais je n'ai pas de fils et je suis trop jeune pour être votre grand-père. J'ai effectivement décidé de fournir un village ici, mais je n'en ai pas encore trouvé le nom. C'est vrai que Nibiru, c'est plutôt joli. Ouais, je pourrais peut-être l'appeler ainsi. Non, attendez. Bientôt, dans quelques années, vous allez rencontrer quelqu'un, une Sylve. Et vous aurez un fils qui sera mon père. Jeune homme, j'ai l'impression que votre ami s'est cogné la tête. Écoutez-moi. Quand ça arrivera, et croyez-moi, ça arrivera, alors s'il vous plaît, je vous en supplie, demandez à la Sylve de nous attendre en l'an 1000. Non, pas ici, l'armoire a tout détruit. Sur le promontoire, là où il y a la statue de l'empereur, quand il aura gagné la guerre. Promettez-le moi. Ouais, si ça peut vous faire plaisir, je vous le promets. Jeune homme, votre ami ferait mieux de se reposer, si vous voulez mon avis. Bien, Kuro, on n'a plus qu'à y aller. C'est le même... C'est comme quand Doc donne une lettre pour Marty, qui doit être remis à cet endroit précis, à cette date précis, en 1955. C'est exactement pareil. Faut que je met les repasses, les retours vers le futur, ça fait longtemps. Avant, je l'ai regardé une fois par an, mais là, ça fait longtemps que je l'ai regardé. Ça, ça doit être le pays des démons. Je veux une magie. On prend toujours le même plaisir avec moi. Et ils n'ont pas tant vieilli que ça, en vrai, je trouve. T'as des films qui ont mal vieilli, mais celui-là, ça va. Je ne voulais peut-être pas être à cette époque, non ? Est-ce qu'on voyage dans les trois... Ah ouais, là, je suis dans le futur, ok. D'accord. On va rester à l'époque du passé, déjà. Est-ce qu'on peut explorer, là ? Le débarquement. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous semblez surpris, colonel. Surpris ? Rien ne m'étonne de votre part, Magus. Mais vous ! Comment osez-vous ? Voyons, colonel. S'il vous plaît, n'effrayez pas mes lieutenants. Je vais avoir besoin d'eux. Vos lieutenants, ce sont les lieutenants de l'Empire. Les temps changent, colonel. Voyez-vous, j'ai servi votre empereur pendant longtemps. Mais c'est terminé. Désormais, c'est à moi de monter sur le trône. Ça vieillira quand on aura des voitures volantes et des hydratateurs de pizza de Blacklaker. Ouais. Ça, on n'est pas fait désavoir, malheureusement, je crois. J'ai décidé de créer mon empire ici-même. Vous êtes fou ! Vous n'avez que quelques dizaines de soldats. Dans quelques mois à peine, l'empereur sera ici avec une armée. Et vous ne pourrez pas lui résister. Ne vous faites pas de soucis pour moi, colonel. D'ici quelques mois, une fois que j'aurai fini de conquérir la démonia et de liquider les derniers démons, j'aurai une armée capable de rivaliser avec celle de l'empereur. Comment ? À chacun ses petits secrets, colonel. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un continent à conquérir. Je dois les arrêter. Je dois les arrêter. Je vous reconnais. Vous êtes évadé du Colisée. Non, c'est pas nous. Comment vous vous appelez déjà ? Ah oui, d'Exterminator, c'est bien ça ? Que faites-vous ici ? Je vois. Forcément accompagné d'un prince de démonia. Ou allez d'autres. Laissez-nous passer. Désolé, mais vous ne pourrez rien contre eux. Il vous faudra une armée pour atteindre démonia. Même moi, je suis impuissant pour l'instant. Il y a peut-être une solution. On pourrait s'allier à l'Empire. Jamais. Une alliance avec démonia ? Impossible. Pourtant, ce serait la meilleure solution. Si on laisse faire Magus, le conflit va dégénérer. Les morts se compteront par des dizaines de milliers. En tout cas, c'est ce que j'ai appris à l'école. Il faut absolument qu'on arrête Magus avant qu'il ne l'atteigne démonia. Et c'est seulement en utilisant nos forces qu'on y parviendra. Il faut impérativement atteindre démonia avant qu'il ne soit trop tard. Et si pour cela, je dois m'allier à l'Empire ? Pour quelque temps du moins. Alors qu'il en soit ainsi. Et toi, Dalkin ? C'est impossible. Je ne peux pas. J'ai des ordres. Nous sommes en guerre contre démonia. Si ça se trouve, c'est Magus qui a provoqué cette guerre. Personne ne peut arrêter Magus. Tu vas voir. Dans le but de s'emparer de démonia et de se l'approprier. En sachant ça, tu continues à suivre les ordres ? Tu devrais savoir quand on les enfreindre pour le bien de l'Empire. Je... Je ne peux pas. Enfreindre les ordres ? Puro, je pense qu'il ne sera difficile de convaincre Dalkin. A mon époque, il est connu pour avoir mené l'armée qui a combattu Magus. Cette bataille a été une terrible boucherie qui a fait des milliers de morts. Dans les deux camps. C'est pour cela qu'on le surnomme Dalkin le rouge. Après cette victoire, si on peut l'appeler ainsi, il a quitté l'armée. Il doit toujours être vivant à mon époque. Je me demande bien où il peut être. Ben je sais, je l'ai déjà croisé. Nous devons le convaincre de nous laisser passer. Il me faut aider mon peuple. Mais pourquoi est-ce qu'il n'accepte pas notre aide ? C'est le seul bon choix à faire. J'avais récupéré une médaille chez lui d'ailleurs, je crois, dans son armoire. Je ne peux pas accepter votre alliance. J'ai des ordres. Et là, si je lui montre la médaille ? Ouais, voilà, c'est ça. Mais, vous avez une médaille de l'empereur ? C'est une marque de confiance absolue. Ce qui veut dire que l'empereur souhaite que je fasse cause commune avec vous ? Bien, je n'ai pas le choix. Les ordres sont les ordres. Vous aurez toute l'aide que je serai en mesure de vous fournir. Avec l'aide de Dalkin, vous allez pouvoir recruter et commander une armée. Empêchez Magus d'atteindre des moniaux. Attention, une patrouille de l'armée de Magus ! Nous devons les éliminer rapidement sans qu'ils donnent l'alerte. D'extermine à port. Si j'ai encore tes amis, tu es un excellent stratège de talent. Je peux te confier le contrôle de notre future armée sans tout savoir de tes capacités. Je te laisse le commandement. Ce sera une bonne façon de nous montrer ce dont tu es capable. En attaque ! Vous avez obtenu le mode tactical RPG. Ah oui, c'est vraiment tactical RPG. C'est vraiment Fire Emblem. On peut pas afficher euh... Bah... Non. Ah ! Bon, j'ai de la manche ! Ah, pas avec lui là. Un test d'estime, il y a de l'experte d'estime. Le va à l'experte ! Une grange de la patiente pote de l'experte ! Un test d'estime, mais poururer que le temps va alerait. Un test d'estime, eh ? Une erreur ! Une erreur ! Un test d'estime, non mais pour le temps de mettre en place. Puis-que heureys... Ah d'accord, lui fait des gazones là. D'accord, il contre attaque. Elle, elle fait quoi ? Elle attaque à distance ou pas ? Glace. Ah, pas mal. Ah oui, elle attaque en ligne. Attends, je vais le mettre, je vais le mettre, lui je vais le mettre là. Non, je vais le mettre là. Attends. Elle, je la mets ici. Attends, lui je le mets au milieu. Protéger. Ah bah heureusement qu'il est là. Maintenant on le défonce. Alors lui. Ah merde. Attends, elle. Il va me faire des dégâts à moi ou pas ? Je vais m'éloigner au pays. Non, non, non mais on sait jamais. Oh. Oh, oh. Pas mal. Mais là, tu neis pas. Et ça, tu neis pas ce que j'ai à dire. Oh. 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 Oh, oh. 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 Ça allait faire c**ler d'accord. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à un tactical RPG. Dernier c'était, je crois que c'était Fire Emblem Engage là, celui qui sortait au début d'année qui était très nul. J'ai hâte de faire celui sur Persona là qui va sortir dans pas longtemps. Parfait ! Ce doit être le corpement de la patrouille que nous avons croisé. Installons-nous ici pour l'instant. Ecoute-moi bien Exterminator. Pour mener une guerre, il nous faut des troupes. Je peux en faire venir depuis l'Empire. Plus nous rompons tant de victoires, plus les troupes seront motivées. A l'idée de railler notre cause. Va voir ce que tu peux faire depuis la tente de commandement. Puis rejoins-moi pour sécuriser la zone. C'est ça la tente de commandement ? Ah ! Tu peux recruter juste un soldat ? Bon bah... Ça sert à rien. Autant... Autant faire des économiques. Pour le moment. Et voir... Quelqu'un de plus fort après. Il a dit il vient me voir ? Ah il est là. Va l'attendre. Ah d'accord. Bon bah tant pis. On va recruter la recrue. Il va servir de... Il va servir de... De chair à canon. Parfait ! Nous sommes désormais un peu plus puissants. Ah ! Je compterais pas trop sur lui quand même. Continuons à avancer. Je crois que les problèmes viennent à nous plus vite que prévu. Monseigneur Magus. Les troupes de l'Empire ont débarqué sur nos côtes. Déjà ? C'est impossible. Et pourtant ils nous attaquent. Ce doit être ce satané colonel Delquin. S'il pense pouvoir contrecarrer mes plans avec quelques soldats. Novices. Il se trompe lourdement. Tout à fait Monseigneur. Il se trompe. Seul le colonel Delquin risque de poser problème. Débarrasser de vous de lui et de son armée s'effondrera comme un château de cartes. Moi ? Bien sûr vous ! Pourquoi croyez-vous que je vous parle de tout ça ? Je pensais que cela vous faisait plaisir d'être écouté Monseigneur. C'est une question de tactique militaire. C'est censé être votre spécialité non ? Alors c'est à vous de mener ces opérations. Je vois. Et je peux refuser. Au combat ! Là ça devient sérieux. Mieux vaut ne pas foncer tête baissée. Passons en revue les compétences de chacun. Je peux vous soigner si vous êtes blessé. Je peux repousser de nombreux ennemis en un coup. Je peux geler les ennemis pour éviter qu'ils ne contre-attaquent. Je peux vous protéger si vous restez près de moi. Et moi je ne sais rien faire. Écureau. Comme d'habitude. Il avance et il code. C'est vrai que ça a plutôt bien marché jusqu'ici. Parfait ! En avant ! Et là il y a le chef. Et si lui je le tue. Ah il a beaucoup de PV quand même. On ne peut pas l'approcher de suite. Peut-être. Donc on va faire la charge. On va faire du prix et de la charge. On va faire des prix et de la charge. T'éloigne pas trop toi hein, tu risques de ne pas survivre longtemps. Allez attaquer ! Pas quoi ils ont peur ? Non, c'est trop ça ! C'est trop ça ! C'est trop ça ! Tout ça en moins, c'est pas mal. Lui il vient là pour protéger, et lui il reste là. Qu'est-ce que tu es dans ? Qu'est-ce que tu es dans la tête ? Non, c'est pas mal ! C'est pas mal ! Mais ça devient la tête ! C'est pas mal ! Il y a beaucoup de PV ou quoi ? C'est une archère. Lui on va faire charge, lui on va le mettre là, on va faire protéger. Il vient de s'aligner parfaitement, c'est pile ce que je veux dire. Il contre-attaque les archers ? Il n'a pas eu le temps. Il n'a pas eu le temps, il n'a pas eu le temps. J'espère qu'il survivra. Il ne l'a même pas changé d'attaquer. Il ne l'a pas eu le temps. Voilà, plus que l'archer. Facile, c'est pas bien compliqué en vrai. Je commence à reprendre espoir. Grâce à cette victoire, nous allons pouvoir monter un campement fortifié et digne d'accueillir notre état-major. On ne doit pas rester dans ce camp tout ça trop longtemps, j'espère. J'ai besoin de liberté, moi. Rassurez-vous, mademoiselle Finard. Nous ne resterons pas ici, c'est à nous de prendre le commandement. Les troupes en mouvement. J'ai d'ailleurs étudié la carte de l'île de Daemonia. Plusieurs chemins mènent à la capitale. La voie du sud est la plus rapide, mais le gros des forces mobiles, des rebelles s'y trouvent. La voie du nord est plus longue, mais plus praticable. L'ennemi a envoyé ses machines de siège par cette route. A nous de nous montrer pertinents dans nos choix. Laissons Kuro décider, il sait toujours quoi faire, n'est-ce pas ? T'as raison, on verra bien sur place, allons-y. L'attaque surprise. Il reste beaucoup de matériel militaire. On dirait qu'ils ont fui dans la précipitation. Ça ne m'étonne pas, ils ont compris qui c'est le patron. Mais de là à partir sans combattre. Je pense qu'ils ont dû perdre leur chef, ce qui les a fait sûrement fuir. Quand cela arrive, impossible de garder les troupes en poste. Parfait. Si notre seule présence suffit à les faire fuir des officiers supérieurs de l'Empire, il nous suffit de foncer. Je vois une tente de commandement là-bas. Profitons-en pour recruter les troupes. Je vais prendre une nouvelle recrute. Je vais prendre une nouvelle recrute. Je vais prendre une nouvelle recrute. Maintenant, chargez ! Ils sont nombreux. Je crois que nous sommes fixés. Voilà ce qui a fait fuir nos ennemis. On va devoir filer, nous aussi ? Ça me semble compromis pour l'instant. Laissez-moi leur parler. Ce sont de démons, ils ne nous feront aucun mal si je parviens à leur expliquer la situation. Suisse aux envahisseurs ! Du calme, déposez les armes, je suis Ménos, fils du roi Arthus. Je suis venu libérer Démonia. Ménos, celui qui a trahi son propre père en amenant des humains et qui pactise avec un colonel de l'Empire. A mort les traîtres ! Ça ne s'est pas passé comme prévu. Il va être difficile de les convaincre, Ménos. Mais je ne veux pas les combattre. Nous n'avons pas le choix, c'est nous, eux. Pardonnez-moi, mes chers compatriotes, j'ai une mission à remplir. Ok, ça va être un peu plus compliqué, là. On ne sait pas se débarrasser de lui. Ah, ou de lui, peut-être là-haut. Ah, ils sont solides. Tout ce que je l'espérais. Ça veut dire. Ça veut dire. Ah, ça a rempli pas de litigation. Sous-titrage ST' 501 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 Ils sont nombreux là en bas Sous-titrage ST' 501 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 J'aimerais les garder en vie mes recrues, mes pauvres recrues ! Oh, là, je devrais le tuer normalement. Yeah ! La guerre est toujours une horreur. Nous voilà obligés de combattre ceux que nous nous entendons protégés. Vous m'envoyez désolé, Seigneur Menos. Je compatis. Courage, Menos ! On va arrêter Magus et on sauvera ton peuple. Quoi qu'il en soit, nous avons désormais deux ennemis. Il va falloir se montrer d'autant plus prudent. Merci, merci, Mag. J'espère pouvoir sauver plus des miens que nous nous aurons tués. Sinon, à quoi bon ? Attends, il avait dit le sud, c'est plus court. Mais c'est là où il y a le plus de troupes. Et le nord, c'est plus long. Mais... Je sais plus ce qu'il avait dit. La rivière Kawei. Les armes secrètes. Les armes secrètes. Par des reliques surpuissantes, non ? Ouais, ouais, bien entendu. Mais où voulez-vous en venir au juste ? Alors pourquoi nous laisser seuls à pousser ces énormes machines ? Vous pourriez les faire voler ? Les téléporter ? Ou les protéger avec un bouclier magique ? Je reviens, ça marche ? Non ? C'est l'heure, je dois vous laisser. Bonne chance. C'est peut-être pas un vrai magicien en fait. Et la moindre égatignure sur ces catapultes sera retenue sur votre solde. Soldat ! En avant ! Mais... Maintenant... Démonial est de ce côté. Vous en êtes certain ? Bon d'accord. Demi-tour ! Mais non, pas moi, vous ! Non, pas vous, moi ! Enfin, le contraire. Bon, reprenons depuis le début. Mais c'est terrible ! Ces machines vont faire des centaines de victimes. Effectivement, la guerre risque de tourner court si ces machines arrivent à Démonia. Il faut intervenir. Très bien. Rien ne sert de continuer si ces engins de mort parviennent à leur fin. Je commence à avoir froid. J'aurais dû mettre des chaussettes. Il fait froid aujourd'hui. Il fait 29 degrés. Réduisons-les en miettes. Pas de nouvelles encues et j'ai plus d'argent. 19. C'est froid 19. C'est froid 19. Ils vont pas m'attaquer avec si. de l'怒ure. 1. Mon Oh le tac ! Ah merde si il m'attaque avec, ordure. Ils ont de plus en plus de pv ces méchants là. Merde ! C'est pas du tout ce que je voulais faire. Sous-titrage ST' 501 Après s'il charge deux fois il va faire des plus gros dégâts en théorie. Bien passer la contre-antaction. Ça c'est bien. Très bien. On va soigner le soldat. Si je le mets là il va faire des gros dégâts. Super punch ! Ah ouais ! Pas mal ! C'était intéressant de charger deux fois finalement. Ah ils sont moins nombreux d'un coup. C'est parti ! C'est parti ! Elle est nulle cette IA. C'est marrant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah j'ai pas fait protéger. J'ai pas fait protéger. J'ai pas fait protéger. C'est parti ! Je vais démoniaire la catapulte. Elle fait super glace elle aussi ? Non. Ici. Elle peut pas attaquer ? Non. J'ai encore fait attendre mais je suis mauvais. Je vais trop vite. Revoilà game over. Non non pas game over mais je me déconcentre. Je fais des conneries. Je fais des couilles aux dingos. Oui, c'est pas. Je vais de l'eau. Mais je vais pas 죽er. Sous-titrage ST' 501 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 J'aurais peut-être pas dû laisser l'archer s'en surveillant ici. Pareil j'ai 15 lanières c'est compliqué. Heureusement qu'il y a le mec qui défend tout le monde là. On va l'appeler la forteresse. Après il y a que les recrues ça facilite là maintenant. Les archers ça fait pas trop trop mal. J'ai besoin de soin. J'ai besoin de soin. J'ai besoin de soin en premier. Je vous le disais tout à l'heure, s'ils sont gelés ils ne contre-attaquent pas. Il y a des pâtés qui sentent bon. Moi j'aime bien l'odeur du pâté. Ça dépend laquelle. La pâté pour chasse elle sent pas très bon c'est vrai. J'ai besoin de soin. de soin. Je lui ai besoin de soin. Je lui ai besoin de soin. Il a 5 PV, ça doit passer. Je lui ai besoin de soin. Cette mousse de foie. C'est une petite pâté critique là. Moi je suis plus pâté compact. L'ail, il n'est pas très grave. Il ne montre pas ce petit. Après, si Je lui ai Chen est preventif. Donc Il n'est pas prêt. Il n'est pasλ US sobre l'extérieur. Il n'est pas pris, Il y a un de chez Reflets de France, ouais je trouve que c'est Reflets de France la marque. Pâté de campagne au Piment d'Espelette, il m'en dira des nouvelles. Pâté de campagne avec des bouts de grasse dedans, pas trop fan. Ah oui c'est sûr que là, ça peut être problématique en effet. Il faudrait que j'avance d'une case encore. Mais le gras c'est la vie, comme certains diraient. Ah ils sont solides ces lieutenants. Et là les attaques à distance. Bon finalement je me suis bien rattrapé, ça partait très mal mais je suis bien revenu. Bon nef. ça semble bon pâté alors voilà c'est ça c'est pas la pâté pour chiens premier prix c'est de la bonne pâté on pente le tout pour le tout c'est bon ouf on s'en est bien sorti par contre il a resté des catapultes ils doivent les fabriquer non moins d'ici il faudrait peut-être mieux les explorer mieux explorer les alentours le temps presse je propose plutôt de rejoindre démonia au plus vite crève de bovardage suivant curo les catapultes je savais qu'il y aurait un truc là et non que font les troupes de delkin ici aurait-il compris que nous fabriquions nos catapultes là ne vous en faites pas monseigneur ils n'iront pas plus loin vous voulez dire que vous avez un plan tout à fait monseigneur j'ai positionné nos troupes à plusieurs points stratégiques afin de surprendre l'ennemi parfait avec le sort que j'ai lancé sur la forêt notre victoire est assurée un sort monseigneur il empêche quiconque de retrouver son chemin dans la forêt nos ennemis doivent donc être en train d'errer dans ces bois il ne restera plus qu'à les écraser avec nos troupes ouais mais autant tes troupes elles se sont perdues après autant le sort aussi d'ailleurs où sont-elles nos troupes le problème c'est que je les ai justement envoyé dans la forêt mais c'est une catastrophe et bien nous avons effectivement un petit problème de coordination je vais lever l'effet du sort immédiatement il n'est peut-être pas trop tard finitin cantatem kon funno ils sont nombreux bon voilà qui devrait être suffisant récupérez nos troupes et éliminez-moi ces importuns oui monseigneur Kuro, Dalkin, Velvette, où êtes-vous ? il semble que nous ayons été séparés ah merde ça va être problématique nous sommes ici le seigneur Dalkin et moi en revanche il semble que nos troupes sont encore perdues dans cette forêt essayons de nous rejoindre soyez prudents j'ai pas d'argent pour faire une... bon tant pis on va en attaque oh la la tout le monde est séparés ça va être compliqué là bon on 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 Tu serviras de bouclier toi ! Oh mon archer ! Elles font vachement mal ces catapultes là ! C'est peut-être une mauvaise idée ! Oh putain la contre-attaque ! Elle est pas évidente cette carte là ! C'est vrai que c'est une recrue qui m'a attaqué ! Oh putain l'archer va me tuer ! Ça sent la défaite ! Ouais c'est clair que là la soigneuse qui est en mauvaise posture aussi ! C'est pas évident ! C'est pas évident ! C'est pas évident ! Pourquoi je me suis retrouvé tout en haut avec les trois recrues moi aussi ? Trois faibles ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Elle peut pas se soigner toute seule ! C'est de l'abus ! Heureusement qu'elle est solide Fina ! Elle est plus solide que Menos ! Elle est plus solide que j'ai pris l'affine ! Le garçonis est plus solide que je t'appelle Fina. Elle est plus dobre ! Elle est plus solide que jeischerai corruption ! On dirait vraiment tout d'une hindrière tu lui-même ! Les perceurs ils sont tous morts. Alors après je me dis que si je réussis ce map, au moins ils auront plus de catapultes. Normalement. Je vais aller chercher le dernier palier. Je suis le temps. Je vais le mettre en place. J'ai mangé les yeux. Je vais le teneur. On va se mettre là et faire charger. Il a résisté hein. Ah au moins qu'il est là lui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est solide. Je m'y attendais pas. C'est malheureusement qu'elle a le soin illimité. Sous-titrage Société Radio-Canada Je commence à reprendre. C'était chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 avec pourtant putain l'archer aussi ça va peut-être que t'as plus mais là ma troupe d'élite elle est cuite c'est quoi ce bince ben je sais pas je suis pourtant sûr qu'il était disponible je sais pas pourquoi c'est passé de suite autour ce qu'il était en jaune il était pas gris donc c'est que je l'ai pas je m'en suis pas servi quoi bon 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 C'est parti ! J'imagine bien le mec a arrêté des boulets avec son bouclier. C'est parti ! Après j'essayerai d'avancer pour me débarrasser des catapultes. C'est parti ! Si je m'éloigne c'est la fin mais je suis pas sûr. On les sacrifie pour la bonne cause. Si on le sait à la fin il reste toujours que les meilleurs. C'est parti ! C'est parti ! Moi je peux pas l'attaquer. Bizarre ce chelou. Il y a des petits bugs hein ! Oh là ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! Bon c'est parti ! 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 – Sous-titrage FR 2021